Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Et on se rend tout d'abord en France où la mobilisation continue contre la réforme des retraites. Malgré un mouvement commencé il y a bientôt trois mois, la contestation ne faiblit pas. Et la réception des syndicats par la première ministre mercredi ne devrait pas calmer les foules. Elias Van Averbeek s'est rendu à Lille pour partir à la rencontre des manifestants. En France, ce jeudi marquait la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A Lille, entre 5 000 et 50 000 personnes sont descendues dans la rue en vue du retrait du texte. Et malgré un mouvement qui tire en longueur, les syndicats restent résolus à faire changer d'avis l'exécutif. Plus que jamais déterminé, quand on voit que hier la rencontre avec la première ministre n'a abouti à rien, elle, elle veut bien continuer à négocier sur certains peut-être décrets qui vont amender la loi de la réforme des retraites. Nous ce qu'on veut c'est le retrait de la réforme. Les 64 ans, on n'arrête pas de le dire et de le crier toutes les semaines, c'est non et absolument non. Et comme depuis le début du mouvement social, les jeunes sont venus en nombre pour dire non aux 64 ans. Mais leur présence dépasse la simple notion d'âge. Ce n'est pas important d'être là en tant que jeune, c'est important d'être là en tant que membre de la classe travailleuse. On sait très bien qu'en France, il y a des tas de jeunes qui ne se mobilisent pas, ce n'est pas la question. La question, c'est la classe travailleuse qui doit se mobiliser. L'importance pour la jeunesse de la classe travailleuse de se mobiliser, c'est parce que finalement, cette réforme des retraites et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire tout ce qui s'ensuivra si on la laisse passer, c'est une question de classe. C'est aujourd'hui la bourgeoisie, la classe dirigeante, on peut donner les noms qu'on veut, le patronat, qui en tout cas veut nous faire travailler plus longtemps pour faire plus de profit. Mais pour certains manifestants, l'âge de départ à la retraite n'est plus la seule raison de leur présence dans les cortèges. Le départ, c'était les retraites parce que le droit à une fin de vie apaisée, c'est un grand nombre, plus de la femme. Mais aussi après, depuis le 49-3, parce qu'il y a un grand péril pour les droits, pour les droits et la démocratie. C'est-à-dire qu'on va arriver à une loi qui va être adoptée, mais qui n'a jamais été votée, qui a contre elle 80% des actifs, 70% de la population. Un constat qui se vérifie dans le discours de ce manifestant. C'est que la première année du deuxième mandat de Macron, et on a vu ce que ça a donné, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est au pouvoir, c'était quand même le ministre de l'économie de Hollande. Et voilà, en 10 ans, ce qu'il a réussi à faire, quoi, précariser les étudiants, précariser les jeunes, les vieux, les travailleurs, et tout ça pour qui ? Pour les plus riches, les actionnaires. Bon voilà, c'est la goutte d'eau, mais effectivement, là, maintenant, je crois qu'il y a un ras-le-bol qu'on fait. Un ras-le-bol que les Français exprimeront à nouveau jeudi prochain à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation. Quant à la réforme, le Conseil constitutionnel devra statuer sur le bien-fondé démocratique de son adoption. Le verdict sera rendu vendredi prochain. Une pause nature dans ce journal et direction le Costa Rica, l'un des pays les plus verts du monde. Au nord-ouest se situe la ville montagneuse de Monteverde, un lieu touristique et bon pour l'économie locale. Mais avant tout, une réserve biologique avec comme objectif protéger la biodiversité. On regarde le reportage d'Issé Résimont. Nous sommes au Costa Rica, en pleine nature. Ce pays d'Amérique centrale est reconnu pour ses divers paysages paradisiaques, mais aussi pour la richesse de sa flore et sa faune. Monteverde en est l'exemple parfait. Cette réserve biologique abrite à elle seule 2,5% de la biodiversité de la planète. Et ici, au parc Selvatura, en plus de milliers d'espèces de plantes, des centaines d'espèces d'animaux sont observables. Mais n'oublions pas le paresseux, qui est un animal phare du Costa Rica. Dans Monteverde, il y a plusieurs espèces qui sont dans la nature. Mais au parc, il existe un sanctuaire pour les paresseux rescapés qui ont subi les conséquences du braconnage, de destruction d'habitats, de maladies ou d'autres accidents. En plus d'être une forêt de nuages qui conserve la biodiversité, Monteverde est aussi un lieu touristique qui attire les gens du monde entier. Les touristes viennent pour vivre des expériences uniques, comme Viento Fresco. Il s'agit d'une série de cinq cascades où les visiteurs peuvent se bénir. La dernière, Catarata Arcoiris, est la plus spectaculaire, car elle mesure 75 mètres de long. Une autre série d'activités est proposée au parc. Monteverde, c'est cette aventure riche en découvertes qui met la protection de l'environnement au cœur de ses préoccupations. Ça ne vous aura pas échappé. Cette année, les élèves de l'enseignement maternel, primaire et secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont vu leur calendrier scolaire quelque peu chambouler. Cette nouvelle réforme n'a pas fait qu'à mener de nouvelles contraintes aux parents. Elle apporte aussi une série de défis auxquels le secteur du tourisme doit faire face. Alors, près de huit mois après la rentrée des classes de 2022, quelles conclusions peut-on déjà en tirer ? Qui sont les touristes et que visitent-ils en priorité ? Élément de réponse à Namur avec Joachim Vincent et Valentin Yorouk pour l'image. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Est-ce que tu viens pour les vacances ? Voilà bien une question que l'on se pose dans le secteur du tourisme. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme du calendrier scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, tous les regards sont tournés vers les statistiques de fréquentation touristique. A l'office de tourisme de Namur, en tout cas, on tire déjà quelques conclusions positives de la nouvelle organisation mise en place par Caroline Désir. Pour l'instant, on peut déjà dire, en tout cas sur les vacances de carnaval, qu'il y a eu plus de visiteurs sur l'ensemble des vacances, vraiment répartis sur les deux semaines, évidemment toujours plus de moins de la première semaine quand le côté flamand était en vacances aussi. Même si le nombre de visiteurs a globalement augmenté, tous les secteurs n'ont pas été touchés de la même façon. Certaines activités emblématiques de Namur ont d'ailleurs pu profiter d'une importante hausse de fréquentation. Donc là, on voit par exemple la citadelle de Namur ici, qui a fait le plein pendant les vacances de carnaval et pendant les deux semaines, avec vraiment beaucoup, beaucoup de visiteurs. C'est aussi le cas dans les musées, par exemple au Nid, qui est un musée, un peu moins dans le secteur hôtelier, mais avec qui les données sont un petit peu différentes, parce qu'ici on a eu l'ouverture de nombreux hôtels cette saison-ci, donc on ne s'est pas vraiment comparé avec les autres années. Nous, on est une terre d'excursion, on vient pour un jour, pour deux jours, pour trois jours, et c'est évidemment plus facile quand on fait plusieurs petits voyages sur l'année et qu'on a de plus longues vacances. Parmi les visiteurs de passage à Namur, donc, beaucoup de touristes flamands. Il est nécessaire de les accueillir au mieux, un point sur lequel l'Office de tourisme de Namur travaille au quotidien. On a fait beaucoup de travail sur ça avec l'Office du tourisme. Normalement, les Flamands adorent Namur, donc il est essentiel de pouvoir les accueillir dans leur langue. Donc je pense qu'on peut dire que, en tout cas dans le secteur hôtelier, dans le secteur des attractions, il n'y a pas de souci. Malgré de bons premiers résultats, il faudra cela dit encore attendre un certain temps avant de pouvoir obtenir un réel bilan de la situation touristique du pays. Une tendance semble en tout cas se dégager au niveau de la répartition des visiteurs. On verra en 2024 pour pouvoir comparer tout ça et dans les années suivantes, mais on peut quand même dire pour l'instant que ça part dans le bon sens et que c'est en effet étalier. Le secteur touristique attend maintenant le début du congé de printemps du côté francophone du pays, ainsi que les vacances d'été. À Namur et dans les autres villes de Belgique, il sera ensuite temps de faire les comptes de cette nouvelle version du calendrier. Chez les jeunes, les friperies connaissent une hausse de popularité depuis quelques temps. C'est le cas de la Fripe Café, un commerce de seconde main situé dans le centre-ville de Namur. Un magasin avec un concept un peu particulier qui se diffère des autres. Valentin Yuruc a poussé la porte du magasin. Dans le centre de Namur, les magasins de seconde main deviennent de plus en plus populaires, notamment chez les jeunes. La Fripe Café est une de ces friperies qui se détachent des autres. Ici, on achète et on échange ses vêtements. La Fripe Café, c'est un magasin de seconde main et c'est aussi un endroit où on peut échanger ses vêtements. Ce concept, pas comme les autres, est propre à la boutique. C'est ça, en fait, les vêtements qui ont des vêtements chez eux, qui ne portent plus, qui sont encore en très bon état. Ils peuvent venir les déposer et les échanger contre d'autres vêtements qu'on retrouve ici en magasin en payant un petit abonnement, une petite formule pour pouvoir justement accéder à ce service d'échange. Ce concept d'échange et de commerce de seconde main sont tout nouveaux ici en Belgique. Maxime a d'ailleurs trouvé cette idée outre-Atlantique. La Fripe, pour moi, c'était normal. Comme je m'habillais déjà en Fripe depuis quelques années, je me dis que je pourrais l'ouvrir. À Namur, il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, je me suis dit qu'il y avait un marché à Namur. Et ensuite, le système d'échange, ça vient du Canada à Montréal où là-bas, l'échange cartonne. Les gens font ça depuis des années, d'échanger les vêtements dans des grands hangars. Et donc, je me suis un peu inspiré du concept américain. Et en Belgique, ça n'existait pas encore. De magasins qui faisaient que ça. Donc, on s'est dit qu'on allait tenter ce concept. Ce concept est donc tout nouveau à Namur et en Belgique. La Fripe Café est le premier coup d'essai pour Maxime qui ne veut pas en rester là. En fait, ici, c'était plus un test. Voir si le concept allait marcher, le concept d'échange. Voir si la Fripe à Namur allait plaire aussi. On s'est rendu compte que c'était le cas. Donc, l'objectif, là, c'est de déménager. On déménage en juin. Donc, déjà cet été, on va déménager. Déménager pour avoir plus de place afin de mettre en vente des vêtements pour toutes les tailles et tous les goûts. On a une qualité ici. C'est qu'on reprend un peu de tout. Tous les styles. On accepte vraiment tous les styles et surtout toutes les tailles. Parce qu'en Fripe, il y a quand même des grandes tailles parfois qu'on ne va pas retrouver qui vont être plus difficiles à trouver dans les Fripe. Ici, on a vraiment une grande diversité. Je vais vous montrer ici. Je vais faire un petit exemple. Voilà, on a des vêtements, par exemple, qui ont un pantalon qui n'a jamais été porté. Et comme on le voit, voilà. Ah ok, ah oui, quand même. Donc, on a vraiment une grande diversité au niveau des tailles. Ils reprennent et revendent donc toutes les tailles à des prix abordables. Les designs de leurs vêtements varient et vont du design vintage des années 90 aux tendances actuelles. Pour continuer notre découverte des établissements namurois, voici un bar atypique. Le concept central ? La bière. Avec son large choix et son cadre original, le bar Nabir surprend. C'est un reportage de Coraline Scravate et Jean Delvaux. Situé au croisement de la rue Godefroy et de la rue de Bruxelles, le bar Nabir nous a ouvert ses portes. Cet établissement namurois offre un concept particulier qui attire les passants. Du coup, le bar Nabir est né il y a 5 ans pour idée de faire un bar à bière spéciale chaleureux où les gens pouvaient s'installer dans un cadre un peu plus rustique. C'est pour ça que tous les murs ont été laissés à nu, qu'il y ait autant de pompes à bière spéciale et ces vieux bancs des colliers et ces vieilles chaises pour avoir ce côté plus familial, plus chaleureux. Le bar se démarque grâce à un large choix de bières, 46 pompes et une moyenne de 350 bières en bouteille à l'année. La clientèle vient pour cette offre mais aussi pour la musique et l'ambiance des lieux. Si on veut boire une bière de bonne qualité et un peu différente parce qu'ils ont vraiment une variété, une grande variété de bières, c'est ici que je viens. La bière fait partie intégrante de la culture belge. En proposant un aussi large panel de bières, l'établissement couvre tous les goûts. La musique aux tendances rock retient l'attention et séduit les amateurs de houblon. Surtout pour la décoration et la bonne ambiance avec les bonnes musiques et surtout qu'il y a beaucoup de choix de bières différentes. En plus de leur large choix, l'établissement est positionné entre le quartier universitaire et le centre piétonnier. Il vise donc un public calme et un petit peu plus âgé. Le bar propose également des apéros pour déguster les bières de différentes brasseries. Un concept qui leur permet de faire connaître des brasseries peu connues. Les avantages de notre localisation, c'est que le bar ici a une clientèle un peu plus jeune travailleur et étudiant en fin de cycle. L'avantage à être ici, c'est qu'on a un carrefour avec la gare et malgré tout le bas de la ville. Les gens qui passent ici voient le bar et sont intrigués. Et on évite en même temps d'avoir la clientèle plus jeune et parfois plus turbulente et aussi plus attirée vers le bas de la ville que vers la rue de Bruxelles ici. Donc voilà, ce carrefour avec la gare et le bas de la ville fait qu'on a une clientèle un peu plus vieille qui convient un peu mieux aussi. Que vous soyez amateur ou connaisseur, une visite au Barnabir est une bonne manière d'approfondir sa connaissance en bière et pourquoi pas devenir zithologue, en d'autres mots, expert en bière. La bibliothèque universitaire de Namur a été inaugurée en 1971 par le père Mauritus Plantin. La BUMP est destinée aux étudiants afin de leur permettre d'étudier mais aussi de consulter de nombreux ouvrages. La bibliothèque est ouverte à tout public. Voici ce qu'elle met en place. Reportage de Alizé Vintermergel et Jean Delvaux. La bibliothèque universitaire Mauritus Plantin, plus souvent nommée de BUMP par les étudiants et de BUMP par le personnel est située en plein centre de la ville de Namur, sur le campus universitaire. La BUMP, la bibliothèque universitaire Mauritus Plantin, consiste en un rassemblement d'espaces de un, pour offrir un lieu d'étude aux étudiants, mais également pour conserver les ouvrages, que ce soit les ouvrages directement accessibles aux étudiants et aux chercheurs ou alors des ouvrages précieux, qui ont une certaine valeur patrimoniale et culturelle, que nous conserverons ici dans nos réserves. La collection de la bibliothèque s'étend sur huit étages. Des livres, des objets ou bien encore des archives, tout est conservé avec soin. Chaque année, elle fait des expositions gratuites à tout public afin de mettre sa collection en valeur. L'idée, c'est qu'on a certains fonds et pour valoriser ces fonds de collection, on va restaurer certains ouvrages et les mettre, selon une certaine thématique, en exposition. Il peut y avoir des collaborations avec d'autres services de l'université. Par exemple, ici, on va avoir une exposition avec le VQ, qui ont établi eux-mêmes complètement l'exposition. Et nous, on aide alors à la mise en place et on offre alors cet espace. Dans l'enseignement supérieur, les vacances de Pâques laissent place au pré-blocus de printemps. La BUMP est l'endroit favori de beaucoup d'étudiants en cette période. Voici leurs avis. J'ai choisi la BUMP parce que moi, personnellement, voir d'autres gens étudier, ça me motive à étudier aussi. Quand je suis chez moi toute seule au Côte, j'ai plus tendance à aller voir sur les réseaux sociaux ou sur mon GSM. Et quand je suis ici, je suis vraiment dans l'ambiance de l'étude et ça me permet de rester concentrée plus longtemps. Je viens à la BUMP parce que pour moi, c'est plus facile d'étudier, on est plus dans l'ambiance d'étude. Et c'est toujours mieux de voir des personnes parce que chez nous, on est un peu isolé, donc c'est pas très chouette. La bibliothèque universitaire est donc ouverte à tout public et permet aussi aux étudiants de travailler dans un lieu calme entre amis ou tout seul. On retrouve à présent Joachim Vincent à Otini dans le Brabant-Oualon. La gare a été évacuée hier soir à cause d'une alerte à la bombe. Alors dites-nous Joachim, est-ce que l'on en sait plus à présent ? Eh bien ici, la première chose que je peux vous confirmer déjà, c'est que le trafic ferroviaire a bien repris ici en gare d'Otini où je me trouve actuellement. D'ailleurs, vous pouvez peut-être le voir derrière moi. Les trains roulent à nouveau et ce depuis hier à 18h30. Alors selon les premiers éléments donnés par la police avec qui j'étais tout à l'heure, un des passagers à bord d'un train de la ligne Bruxelles-Namur se serait mis à proférer des menaces aux alentours de 17h15. L'individu qui est né en 2002 et qui est originaire de la région de Charleroi aurait ainsi crié à plusieurs reprises « J'ai une bombe, j'ai une arme ». Alors la décision a donc été prise d'arrêter le train en gare d'Otini et d'y faire descendre les 300 passagers qui étaient à bord. La gare a d'ailleurs elle aussi été évacuée. La police et Securail ont ensuite minutieusement fouillé le train mais sans rien y trouver. Pendant environ 45 minutes donc, le trafic ferroviaire a été complètement interrompu entre Jean Blou et Otini. Le suspect, lui, a été appréhendé par les forces de l'ordre quelques instants seulement après l'immobilisation du train. Il n'a opposé selon la police aucune résistance lors de son arrestation. Son interrogatoire qui est commencé hier à 19h devrait permettre de déterminer s'il peut être poursuivi en justice ou s'il sera pris en charge pour des problèmes d'ordre psychiatrique. Merci Joachim. Avec le retour des beaux jours, qui n'a pas envie de déguster une véritable glace artisanale ? C'est à quelques kilomètres de Namur que Tendance Glacée ravit une clientèle de plus en plus fidèle depuis 10 ans déjà. Retour sur ce succès avec Charlotte Simon. 11h, les volets de Tendance Glacée s'ouvrent. Depuis 10 ans maintenant, celle qui a été sacrée meilleure artisan glacier de Belgique propose une soixantaine de glaces dans son village natal de Flawine. Et le tout avec des produits frais. Oui, donc on essaye dans nos ingrédients de trouver des ingrédients de qualité en tout cas. On essaye au maximum de faire aller du local, par exemple avec la coopérative Paysans Artisans. Pour faire face au développement des activités, un tout nouvel atelier a été inauguré à Rhin en 2022. Voilà, on manquait vraiment de place ici. Niveau électricité, ça ne suivait plus du tout. Et pour pouvoir un peu mieux fournir le client, simplement avoir un peu plus de stock aussi. Le bâtiment se situe à proximité des fournisseurs de produits locaux. C'est là-bas que les nouvelles idées de la gérante voient le jour grâce au savoir-faire de son frère Olivier. C'est ma soeur beaucoup qui a envie de créer de nouvelles choses, donc je suis son parcours. Depuis 2013, les produits proposés aux clients se sont multipliés. Le succès de cette petite entreprise familiale n'est plus à démontrer. Je pense que c'est premièrement la qualité. Et alors on a une gamme assez large de produits, donc on peut faire plaisir à pas mal de gens. Ce ne sont pas moins de 300 litres de glace qui sont produits chaque jour. Mais parmi les 60 goûts différents, les favoris restent les parfums classiques. Comme la vanille, la chocolat, la stracciatella, c'est des goûts assez courants. Certaines recettes originales viennent compléter la gamme. De la passion du poivre à carottes qu'en passant par pop-corn cacahuètes, son inspiration est sans faille. La famille qui dit « Oh, j'aime bien ça », donc on essaie de refaire en glace. Simplement de ce qu'on voit de séjour en vacances, plein d'inspiration. Après avoir fêté dignement ses 10 ans, l'équipe se laisse le temps de réfléchir à de nouvelles aventures qui raviront les papis des gourmands. « J'ai plein d'idées, des fois je ne sais pas par quoi commencer, donc une chose à la fois. Déjà l'atelier c'était déjà un gros changement, donc il faut vraiment le temps qu'on roule aussi un peu. Donc voilà, je n'ai pas de choses précises ici à dire en exclu. On continue à se relancer et de faire toujours autant plaisir aux clients. » Depuis la première glace servie en 2013, tendance glacée n'a cessé de se développer. Petits et grands sont conquis. Pas de doutes, l'équipe nous réserve encore de belles surprises gustatives. Anamur désormais. En regard, c'est le nom de la nouvelle exposition d'art contemporain du Delta, née d'une collaboration avec le musée d'Ixel. Et pour son lancement cette semaine, l'espace culturel provincial nous a ouvert ses portes. Un reportage de Nathanael Collet et Raphaël Vollon. Au Confluent Namurois, s'annonçait ce week-end le top départ d'une nouvelle exposition au Delta. En regard, fait dialoguer les collections d'œuvres de Namur avec celles du musée d'Ixel. Musée actuellement fermé pour cause de travaux. L'exposition est née de la volonté de pouvoir exposer nos propres œuvres, celle de notre collection à nous qui est assez modeste, et donc ne pourrait pas remplir deux salles d'exposition toutes seules. Mais aussi de pouvoir permettre à la collection du musée d'Ixel de pouvoir s'exporter, se décentraliser et venir sur le territoire de la région Wallonne. Une occasion en or donc pour rassembler efficacement pas moins de 38 artistes belges ou ayant un lien avec la Belgique, avec au total une cinquantaine d'œuvres. Étant donné qu'on n'a pas de thématique particulière, on va plutôt se concentrer sur les relations formelles, les relations conceptuelles, ce qui existe entre les œuvres. Donc on va avoir des œuvres qui se répondent par le sujet, ou des œuvres qui se répondent par l'idée, par la volonté aussi de créer des histoires entre les œuvres. Une volonté qui se retrouve dans la promotion de l'exposition, où l'on voit les portraits de Trine Sondergaard et d'Anne de Guélas. Pour illustrer l'exposition, on a décidé de mettre en avant sur nos documentations ces deux photographies. Donc on a vraiment un deuxième contraste entre ces photos qui sont déjà formellement très similaires puisqu'elles sont carrées. mais il y en a une qui se tourne vers la représentation publique qui est absente, et l'autre qui se tourne vers l'intériorité de l'artiste, vers le sentiment et la sensibilité. Les œuvres font émerger plusieurs thématiques récurrentes dans les deux collections, comme la dimension politique de l'art, l'impact de la culture populaire ou encore la question du domestique. Des thématiques qui façonnent l'exposition sur deux étages. Une visiteuse nous partage son coup de cœur. Alors mon coup de cœur c'est l'accrochage, et donc pas spécialement une œuvre en particulier. C'est l'accrochage autour de l'œuvre de Michel François qui est suspendue au deuxième étage. Avec les autres artistes, je trouve que ce coin-là est assez... Au niveau de la lumière et des choix des œuvres et de leur mise en relation fonctionne vraiment très très bien. Pour aider les visiteurs, des visites guidées et animées sont proposées, mais le premier dimanche du mois est à privilégier. L'entrée étant gratuite et des animations pour les enfants prévueux. En bref, en regard résonne comme une occasion parfaite pour explorer l'art contemporain dans un cadre feutré et moderne, le Delta. Ce samedi soir, les cons le disent s'apprêtaient à jouer au Delta, un amur pour une bonne cause. Rencontre avec une troupe de théâtre bien de chez nous, qui a fait du comique sa marque de fabrique. Un reportage d'Emeric Dieudonné. Bienvenue à Froufrou les bains, la cure thermale où rien ne va plus. Ça, c'est le pitch de la dernière pièce des cons le disent, une troupe de théâtre amateur naméroise qui s'apprêtait à jouer pour la toute dernière fois de leur saison, ce samedi au Delta. Ça se passe dans une cure thermale. Une cure thermale très chic. Ça attend des gens comme des barons, des baronnes. Et en fait, il va y avoir des quiproquos sur quiproquos et il n'y a plus d'eau dans la station. Ils s'en rendent compte quand la baronne arrive. Et du coup, voilà, ça ne va pas arrêter de partir en vrille. Voilà, un vaux de ville, quoi. Ce soir, une bonne cause est mise à l'honneur. L'école primaire de Saint-Berton à Malone, à laquelle l'entièreté des bénéfices sera reversée. Voilà, en plus, c'est pour mon école, une école spécialisée de type 8. Donc, c'est toutes les difficultés d'apprentissage, les dyscalculies, dyslexies, dysorthographies, dysphasies. Et donc, c'était un projet qui me tenait doublement à cœur parce que je suis logopède dans cette école et ça fait 13 ans que je joue avec les cons le disent et à chaque fois, j'avais envie de jouer pour l'école. Et là, ça se concrétise. Donc, je suis très, très, très contente. La troupe a pour habitude de jouer du comique devant un public de tous les âges. Et cette fois, l'engouement était encore au rendez-vous chez les plus grands comme chez les plus petits. Cette année, on s'est rendu compte que la pièce était assez clown, clownesque, assez visuelle. Et on a eu quand même plus d'enfants que d'habitude. Mais on a beaucoup de familles et des amis. Mais je trouve que cette année, ça s'est un peu ouvert justement. Enfin, par la pub qu'on a fait différemment, ça s'est un peu ouvert un peu plus loin que nos amis, nos familles. Et pour terminer en beauté, la troupe revient justement jouer dans sa ville natale. C'est mes racines, donc ça me fait plaisir. Voilà, j'appartiens à cette ville, donc jouer ici est un honneur. Pour tous les amateurs de théâtre, les Consolodies reviendront en novembre prochain pour de toutes nouvelles aventures rocambolesques. De l'artisanat maintenant, avec l'exposition reflet au bâtelier à Namur. Cette exposition met en avant l'art d'une époque décrite comme sombre, voire barbare, les Mérovingiens. Les bâteliers nous offrent donc un aperçu historique mais surtout artistique de cette période. Reportage à Namur, Adrien Dachet et Emeline Boreux. C'est à Namur, à quelques pas de la place Saint-Aubin, que se trouve l'exposition reflet au pôle muséal Les Bâteliers. Le musée archéologique de Namur a initié cette exposition dans le but d'apporter un regard à nouveau sur une période tant décriée, l'époque mérovingienne. Alors l'exposition reflet, c'est une exposition qui met en avant l'artisanat mérovingien pour montrer au public toutes les qualités qu'avaient les artisans de l'époque dans notamment différentes techniques que sont la verrerie, l'orfèvrerie, aussi bien les techniques de serrerie, le damassage, la damaskinure, enfin plein de techniques particulières de cette époque et qui sont riches et belles à découvrir. Alors pourquoi cette période ? Parce que le musée archéologique de Namur possède de très belles collections sur la période mérovingienne. Ces collections, elles ont été amassées depuis le 19ème siècle par la société archéologique de Namur et elles ont été conservées et ont parcouru de nombreuses années cachées. Et donc c'était l'occasion de les faire redécouvrir au public. Les objets viennent donc majoritairement de la province de Namur mais d'autres viennent aussi de Liège ou encore de Charleville-Mézières. L'objectif est d'avoir une certaine cohérence dans les objets trouvés dû à la proximité géographique. Même s'ils proviennent de fouilles archéologiques, l'archéologie expérimentale est aussi présente. Les deux objets emblématiques de cette archéologie expérimentale sont un coffret de l'époque mérovingienne qui a été reconstitué et où il est possible de tester l'ouverture de la serrure. Le deuxième est un test d'une épée damassée qui est présentée à côté d'une vraie épée mérovingienne. Cette archéologie expérimentale est présente car il est compliqué de comprendre les technologies de l'époque ce qui démontre une certaine richesse de l'artisanat mérovingien. Cette richesse permet d'en apprendre plus sur les méthodes de conception et de fabrication mais surtout sur l'époque même. Alors globalement on se situe entre la fin de l'antiquité et le début du moyen-âge. Donc concrètement on se trouve plus ou moins vers le milieu du 5e siècle et ça se termine vers le milieu du 8e siècle en 751 en fait quand Pépin le Bref dépose le dernier roi mérovingien, Chideric III pour créer la dynastie des Carolingiens. Le pôle muséal Les Bâteliers regroupe aussi le musée des arts décoratifs avec l'exposition Maison de famille. L'exposition intitulée « Reflet, l'artisanat mérovingien révélé » reste quant à elle à voir jusqu'au 24 septembre rue Joseph Saint-Train III à Namur. Et c'est ici que l'on clôture ce journal concocté par les étudiants et les étudiantes du 2e baccalauréat en communication journalisme. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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